Salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je suis très 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 content de vous présenter le nouvel installer qui est devenu à la version V2 officiellement avec tous les packages qui ont été changés. Je vais vous montrer ça dans la clé USB quand je vais rebooter tantôt. Mais pour l'instant, je vais vous montrer l'installer, comment il fonctionne pour être bien certain que vous le comprenez bien. Fait que la première chose à faire pour utiliser mes installers, ce que vous devez avoir dans vos applications, c'est l'installer OSX Maverick, ici du Mac App Store, il est gratuit. Fait que vous mettez ça dans vos applications, ça marche sur un Hackintosh, sur un Mac ou avec une machine virtuelle, vous pouvez créer soit la clé USB ou le DVD avec mon installer. L'installer, l'installer l'est ici. Fait que ce que je fais, je vous le demande, j'ai changé le background, puis je vais tout vous montrer comment ça fonctionne. La première chose, on va se créer une clé USB avec l'installer, avec Caméléon, puis la clé avec Clover, je ne la ferai pas, mais je vais vous la montrer parce que j'en ai fait une, parce qu'il faut quand même faire la vidéo assez rapidement. Fait que ce que vous devez faire, vous allez dans vos applications, vous branchez votre clé USB, vous allez dans l'utilitaire, l'utilitaire de disque, vous venez formater votre clé USB en une partition. Option, c'est en guide, et vous la renommez, le nom que vous voulez, et c'est Mac OS étendu journalisé, vous appliquez à ça, vous allez avoir une partition de votre clé USB qui va être faite. Fait que moi, je vais fermer l'utilitaire de disque, et je vais démarrer l'installer sans plus attendre. Fait que lisez bien les étapes, c'est très important. Fait que vous faites continuer, 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 accepter. Vous venez changer l'emplacement de l'installation, moi ma clé USB, je l'ai renommée Back. Fait qu'on fait continuer, vous ouvrez le menu personnalisé. Là, je vais me faire une clé USB avec le bootloader Caméléon. Si vous auriez utilisé le bootloader Clover, vous venez chercher votre dossier FI, et vous ne prenez pas de support laptop et de support PC. Vous prenez simplement un dossier FI. Si vous avez une carte amare Z87, vous prenez celle-là. Sinon, vous avez un laptop ou n'importe quel autre config, vous prenez celui-ci. Bon. Là, on va commencer par se faire une clé avec Caméléon. Admettons. Fait qu'on va fermer le dossier FI de Clover, on ne s'en servira pas. Fait qu'on fait une clé Caméléon. Fait qu'on choisit notre bootloader qui est essentiel pour le système, comme vous voyez ici. Et vous venez choisir votre support PC ou laptop. Moi, je vais le faire pour un PC aujourd'hui. Fait que je fais Installer sur Back. Je suis bien certain que c'est Back. Je vérifie en haut. Et j'installe là-dessus. Il va me demander mon mot de passe. Et là, je crée ma clé USB. Vous allez voir, il va ouvrir la base système et l'install ESD. Il va tout nous créer notre clé USB en dedans de 20 minutes. Si vous avez une machine virtuelle, ça peut prendre 30 minutes. Dépendamment de votre machine virtuelle, comment elle est configurée. Mais attendez-vous, c'est beaucoup plus long sur une VM. Fait que je vais vous revenir après la création de la clé. La clé USB est pratiquement terminée. On va voir la fin de l'installation. C'est ça. Fait que, voyez-vous. Fait que là, ma clé USB, elle est parfaitement bootable. Mon dossier extra, j'ai choisi un support PC. Vous allez voir, le SMBIOS, là. C'est un Mac Pro 3.1. Fait que c'est ça. Exactement ça, Mac Pro 3.1. Si j'aurais eu un laptop, j'aurais eu un SMBIOS d'un Mac Pro 8.1. Très important pour pouvoir booter sur la clé USB. Fait que ça, c'est une clé chameleon. Je vais l'éjecter. Non, je vais vous montrer une clé avec Clover. Immédiatement, pour que vous compreniez bien. Parce que là, je n'ai pas fait la clé de Clover, mais je vais vous la montrer. J'en ai une, c'est de fait, là. Quand on démarre l'installer, puis on veut se faire une clé de Clover, là. Fait que, on fait continuer. On formate notre clé USB comme les étapes que je vous ai montrées au départ. On change l'emplacement de l'installation. Ça en vient sur notre clé. On personnalise. Puis, si vous voulez une clé de Clover, là. Bien, vous ne venez pas cocher caméléon. Puis, vous ne venez pas cocher de support laptop. Puis, de support PC. Vous prenez juste le dossier FI qui vous appartient. Si vous avez une carte à mer en dehors de Z87, vous prenez ce dossier FI, là. Et vous attendez jusqu'à la fin que votre clé USB soit complétée. Et la clé de Clover, c'est ce que ça donne, ici. Voyez-vous, le dossier FI, moi, c'est un dossier pour la carte à mer Z87. Il est parfaitement bootable, cette clé-là. J'ai booté avec à plusieurs occasions. Fait que, je vais l'éjecter. Maintenant, on va se créer un DVD avec Caméléon. Parce que l'installer marche juste avec Caméléon pour le DVD. Fait que, ce que vous faites, encore là, ça vous prend l'installer OS X Maverick dans vos applications. Vous allez dans l'utilitaire. Utilitaire de disque. Vous venez vous créer une image disque sur le bureau que vous renommez Mac. Cette image disque-là, vous faites 8.3 G, puis vous venez la personnaliser à 6.3 G. Fait qu'on fait OK là-dessus. C'est Mac OS étendu, journalisé, carte de partition Apple, lecture, écriture sur le bureau. On va venir créer cette image disque-là. Là, après ça, on va démarrer l'installer, puis on va se créer un DVD bootable de Maverick. C'est le seul et unique qui existe présentement. Puis, je suis très fier de l'avoir fait avec tous les gars qui ont testé ce DVD-là. Ça marche, c'est ultra fonctionnel. Fait que maintenant, on redémarre l'installer, un coup que notre image a été créée. Voyez-vous, l'image disque est ouverte, là, ça nomme image disque, puis elle appartient à Mac. Fait que je fais continuer, accepter. Je change l'emplacement de l'installation, je m'en viens sur l'image disque. Très important. Fait que dans la personnalisation, ici, on ne s'en occupe plus, parce que là, c'est un DVD qu'on veut. Le pack ne pas s'installer, il est toujours coché. Vous le laissez là par défaut, parce que sinon, vous n'aurez pas votre clé, vous n'aurez pas les packs dans votre clé et dans votre DVD. Fait que ce qu'on vient cocher, c'est le bootloader. On vient cocher support PC. Moi, vu que je me fais un DVD pour un PC, si j'aurais fait un DVD pour un laptop, j'aurais pris support laptop. Fait que je vais venir cocher le DVD PC, extra support PC. Et je mets mon mot de pense. Je vérifie avant, pour être bien certain, oui, je suis sur l'image disque et j'installe là-dessus. Vous allez voir, c'est très rapide. Ça prend cinq minutes de se créer. Il va nous créer une image ISO sur le bureau, ici, à côté de cette image-là, en dessous. Puis, cette image-là, elle est parfaitement bootable en la gravant sur un DVD. Ça vous prend un DVD de 8.5 GB. Fait que voyez-vous, regardez, il est en train de copier tous les fichiers. Ça va extrêmement rapide. Mais je vais quitter, je vais vous revenir juste avant la fin. Là, il a fait apparaître l'ISO sur le bureau. Puis, il a éjecté la base système, puis il a installé le SD. Et voilà, c'est terminé. Je vais éjecter mon image disque et je vais ouvrir l'ISO. Fait que ça, c'est un ISO qui est intouchable. Il n'y a rien qui se déplace là-dedans. Vous ne pouvez pas rien mettre dans le corbeil. Le dossier extra, il est là. Il est parfait pour booter sur un PC. Puis, ça va faire une installation de Maverick sur un PC à Kintosh. Fait que là, maintenant, ce que vous avez à faire, un coup de votre ISO, vous avez ouvert votre image ISO. Elle est ici, OSX Maverick OS x86.iso. Voyez-vous? Fait que là, vous allez dans vos applications. Vous allez dans l'utilitaire. Utilitaire de disque. Et vous choisissez l'ISO qui est ouvert ici. Fait qu'on clique dessus. On fait Graver. On vient chercher notre image ISO qui est sur le bureau. On fait Graver. Voyez-vous, il a ouvert mon lecteur DVD. Fait que je grave en 4X. Un coup, j'insère mon DVD, là. Je grave ça en 4X. Et vous laissez ça comme ça par défaut. À la fin, il va vérifier les données. Ça, vous allez pouvoir ignorer là-dessus. Un coup, votre image va être gravée. Parce qu'il fait une vérification de la gravure. Ça, vous pouvez ignorer parce que c'est un autre 10-15 minutes. Vous n'allez attendre pour rien. Fait que je vais annuler ça. Fait que c'est comme ça, mon ami. Vous insérez votre DVD. Et vous allez pouvoir booter sur ce DVD-là. C'est intéressant parce que le DVD, des fois, il fait booter des configurations qui ne sont pas bootables sur une clé USB. Ça a été testé et ça marche. C'est ultra fonctionnel. Maintenant, je vais booter sur la clé USB. Et je vais vous montrer dans l'installation de Maverick, tous les nouveaux choix de driver. Fait que j'ai la vidéo ici qui est déjà faite. J'ai déjà booté sur cette clé-là. Fait qu'on part de la vidéo. Tout le monde, c'est Chris. Maintenant, j'ai rebooté avec ma clé USB dans l'installation de Maverick. Fait que je vais rebooter immédiatement avec la clé. Bon. Comme vous pouvez voir, le background. Fait que je fais Enter. Moi, si vous avez des flags à mettre, bien, vous faites espace la vie et vous entrez votre flag. Fait que moi, je n'en ai pas besoin. Fait que je fais Enter directement là-dessus. Vous allez voir, l'image est quand même assez belle. vu du fait de vous montrer tous les drivers. Fait que je suis vraiment content aujourd'hui du nouvel Installer V2 pour Maverick. Parce que cet Installer-là, il a été modifié avec tous les nouveaux packages. Tous les nouveaux... Tout ce qu'on a intégré, les suggestions que j'ai eues. Tous les kegs Ethernet, les gigabètes Ethernet et tous les kegs audio pour Maverick. Parce que tout a changé dans Maverick. Fait qu'il a fallu que je refasse l'Installer pratiquement au complet. Puis, j'ai rajouté d'autres options comme le Caméléon 2266 que je l'ai rajouté. Vous allez voir, je vais tout vous montrer ça. Je suis vraiment content aujourd'hui. Je remercie tous les testeurs qui l'ont testé. Je remercie tous les gars-là pour les tests effectués. Ça m'a aidé beaucoup pour confirmer que tout était parfait. Fait que je suis vraiment fier aujourd'hui. Fait que ce qu'on fait dans l'installation, c'est qu'on choisit notre lampe. On fait Continuer. Maintenant, on fait Continuer et on accepte la licence d'Apple. Là, vous allez en haut ici dans l'Utilitaire de disque et vous choisissez Utilitaire de disque. On va venir partitionner notre disque sur lequel on veut installer Maverick. Fait que vous cliquez sur le disque, vous faites Partition. Vous choisissez une partition. L'option, c'est en Guide ou en Grid, comme vous aimez le mot. Et vous venez renommer votre disque. Moi, je vais mettre, en mettant, Mac. Et le format, c'est Mac OS étendu journalisé. Vous appliquez. Excusez, vous appliquez à ça. Je ne le ferais pas parce que mon disque, moi, tout est installé dessus. Fait qu'après que vous avez appliqué et que votre disque est formaté, vous citez l'Utilitaire de disque. Et là, vous voyez la flèche verte sur votre disque. Vous ne faites pas installer tout de suite. Vous venez dans le menu Personnalisé. Et c'est là qu'ils sont tous nos drivers et nos packages. Fait que comme vous pouvez voir, c'est Chameleon 2266. Fait que je continue. Ici, le Graphic Ennambler, là, il est lié à Sokin. Si vous avez une grosse carte graphique 6X ou 7X NVIDIA G-PARSE, vous venez décocher cette case pour avoir Graphic Ennambler No. Puis, tout est marqué, les inscriptions. Lisez bien chaque chose. Puis, ce qui est coché par défaut, bien, vous le laissez là. Là, vous venez chercher votre Graphic Mode. Moi, mon écran, c'est 1920x1080. Fait que je choisis ça. Je continue avec les patchs. La fake SMC NVIDIA CPU, vous laissez ça là. Le patch RTC aussi. Tout ce qui est par défaut. Fait que là, si vous voulez un iMac, le Mac Pro 3.1, il est par défaut. Si vous voulez un iMac, vous décochez. Et vous venez choisir votre système. Si vous avez un laptop, bien, vous choisissez Mac Pro 2.1. Ou, si vous avez le PC, bien, vous voulez un iMac 14.2, vous venez le prendre. Fait qu'on continue. Maintenant, matériel principal. Le SATA AHE, vous laissez ça là. Audio. Tout ce qui a été changé, là, c'est ça ici, là. Dans l'audio, là. Voyez-vous, avant, là, on avait simplement, c'était marqué audio. Puis, il nous donnait des audios détectés par défaut. Mais, dans ma RUX, ce qu'il nous donnait, c'était juste le voodoo. C'est pour ça, les caps, ils ont tous changé. Fait que vous les avez tous ici. Audio, ALC, 1150. Les nouveaux audios qui ont été faits en même temps que le processeur Aswell. 885, 887, 1002 et 1003. Ça, c'est Legacy et ça, c'est Current. On continue. 89, ALC, 892 et ALC, 892. Ça, c'est 898. Ça, c'est le mien, je le prends. Si vous n'avez pas aucun de ceux-là, vous prenez le voodoo. Vous allez voir s'il marche sur votre système. On continue avec les réseaux. Les réseaux. Atero, Gigabyte, Ethernet. Ça, c'est Realtek RTL 812X. C'est Gigabyte Ethernet Realtek. Ça, c'est le Realtek. Excusez, ça, c'est Intel. Intel, Apple 1000 Gigabyte Ethernet. Ça, c'est le Realtek RTL 812X. Ça, c'est le Realtek Gigabyte Ethernet 8169. Ça fait que moi, c'est celui-là ici. C'est Apple, Intel 1000 qui va être installé dans Io Networking, dans les plugins. Ça fait que je continue. USB 3, moi, je n'en ai pas besoin parce que ma carte-mère le reconnaît native. Ça ici, c'est le HW Sensor. Il a été mis par défaut. C'est l'installer de Cozlec avec Slice et Reamman. Ça fait que vous allez le recevoir dans le dossier utilitaire. Si vous avez un laptop, vous venez cocher PS2. Puis, la batterie pour le laptop. Les drivers graphiques. NVIDIA. Si votre carte n'est pas trop reconnue, bien, vous venez chercher des patchs pour votre carte. Puis, la carte active, c'est la même chose. Puis, les drivers Intel. Si vous n'avez pas de carte vidéo, bien, vous venez chercher votre valeur Intel HD 4000 ou la valeur Intel, si vous avez les processeurs à Aswell, HD 4600. Comme moi, là, quand je n'ai pas de carte vidéo de branchée, ma valeur, c'est 9. Ça fait que mon Intel HD 4600, il est full résolution avec le caméléon. Ça fait que c'est ça. C'est comme ça. Puis, les trois packages qui ont été rajoutés, qui vont venir s'installer dans Utilitaires, voyez-vous, ça, c'est des apps qui vont être installés dans l'application, excusez-moi, installés dans l'application. Ça fait que c'est TextWizard, Camelier Wizard et Clover Configurateur. Ça fait que, un coup, vous avez choisi tous vos drivers, vous faites OK, et là, vous venez installer sur votre disque. Ça fait que c'était ça, mes amis, la vidéo, la personnalisation du nouvel installer. Je suis vraiment content. Puis, je remercie tout le monde. Puis, j'espère que vous allez faire des beaux hack à Amtosh. Ça fait que, bon hack à tout le monde. Merci beaucoup. À la prochaine. Et voilà, c'était ma vidéo aujourd'hui, mes amis. Je suis très content, très heureux. J'espère vraiment, comme je l'ai dit dans la vidéo de l'installation que vous hack à Amtosh, vous allez être très fiers, très contents de les faire fonctionner. Puis, venez sur le forum ici, sur notre forum à Amtosh Montréal-France. Puis, venez poster vos résultats. Puis, vous allez voir, on va vous aider. On est toujours là. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Ça fait que, merci les gars. Merci à tout le monde. Puis, merci à tous les testeurs en particulier. Ça fait que, à la prochaine.